Bonjour tout le monde donc moi aujourd'hui je suis là pour parler du debugger javascript d'abord je vais faire une petite présentation donc je m'appelle Loïc Bourg donc je suis développeur et actuellement je travaille à IT Network donc c'est une petite des S2I à Clermont avec le siège qui se passait à Paris. La première question qui va se poser en général sur un debugger javascript c'est pourquoi ? Pourquoi utiliser un debugger alors que je me débrouille très bien avec mon console.log ou mon alerte ? En général il n'y a pas de souci. C'est vrai ça marche bien seulement il y a certains cas où on est vite limité par exemple c'est quand vous allez avoir des opérations sur le DOM et que vous voulez vérifier à un instant t quel est l'état du DOM juste avant un appel de fonction ou juste après. Avec un console.log ça vous allez avoir beaucoup de mal même si vous faites un console.log d'un élément vous n'allez pas forcément l'avoir à l'instant où il était. Sur le même principe quand vous avez commencé à avoir beaucoup de variables dans votre fonction ou dans le scope des autres fonctions un console.log va être problématique surtout si c'est compliqué de se retrouver dans cet état. Avec le debugger vous allez pouvoir stopper l'instant comme vous le voulez et pouvoir utiliser ces variables pour avoir une espèce de sandbox pour pouvoir l'utiliser comme vous le voulez. Ensuite la deuxième question ça va être vous dites oh là c'est du javascript donc concrètement il faut que j'installe Node ensuite il faut que j'installe Yarn ou NPM je ne sais plus après il y a Webpack ou il y a Parcel ou il y a d'autres trucs aussi qui existent donc ça va être horrible ça va encore un autre module de 130 mégas. Non en fait pas du tout. La seule chose dont vous avez besoin pour utiliser le debugger dès aujourd'hui c'est un éditeur de texte, un navigateur et un clavier pour taper debugger. Donc c'est une instruction qui est présent directement dans le langage depuis assez longtemps et qui est pris en charge par tous les navigateurs récents. Pour ça j'ai fait plusieurs exemples pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et quel est l'intérêt de ce petit outil là. Alors allons-y. Donc là ici donc on a un fichier html donc là vraiment un fichier html classique de chez classique donc avec un hello world et ici on voit une petite balise script à la fin avec une variable hello et ensuite hello.repeat3 donc la fonction repeat qui répète trois fois la valeur hello. Donc ici j'ai une petite j'ai debugger donc ce que je vais faire je sauvegarde et hop de ce côté là je fais f5 et hop là je suis passé en phase de debug. Et donc ça m'a automatiquement mis sur l'onglet source. Donc ici il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première c'est que en passant au dessus on va pouvoir voir qu'il y a la valeur qui est indiquée et également ici à droite il y a plein d'autres choses intéressantes et donc là notamment tout ce qui est présent dans le scope global. Notamment les deux variables. En effet vu qu'elles sont dans un script à la racine c'est le c2c en global. Ensuite deuxième petit exemple. Donc là ici à peu près même principe on a un fichier html assez classique sauf que donc on a un titre et on a world et ici on a un span avec un identifiant qui s'appelle hello. Et donc si je vais sur le main.js donc on voit normalement c'est censé mettre hello dans celui qui a l'identifiant hello. Ok. Donc sauf que là ce qu'on voit c'est que ça affiche pas hello ça affiche west. Donc on a un problème quelque part. Pour le trouver déjà pour voir si c'est bien à ce moment là que ça le fait. je peux mettre comme ça deux éléments de debugger. Donc là je recharge. Donc je suis bloqué ici. Premier point d'arrêt. Vous voyez ici. Donc on voit ici que le DOM n'a pas été modifié donc on voit qu'il n'y a que le world. Donc je continue. Et ici je suis juste après et on peut voir que dans le DOM j'ai west qui a été mis et non pas hello. Donc on a en effet un problème. Et donc si je passe au dessus. Je me rends compte que la variable en fait elle a la valeur west. Alors que celle là elle est hello. Et en fait si on regarde plus attentivement on se rend compte qu'il y a un accent circonflexe sur le haut. Donc c'est le genre de petites erreurs qui sont un peu plus compliquées à trouver. Mais grâce au debugger finalement ça permet de s'y retrouver plus facilement. Un autre exemple. Donc ensuite. Là donc on est sur un. On est sur un autre exemple. Donc ici on a exactement la même chose. Ici on a encore notre main.js. Et on a notre utilise.js. Qui est un peu gros. Donc 3800 lignes. Suivant les projets où vous êtes. Si vous êtes développeur. Ça peut vous rappeler des cauchemars. Donc là on se dit. Ah bah attends ça je connais. Donc là je mets mon petit debugger. Et puis on va se rendre compte que c'est encore un problème sur la variable. Sauf qu'en fait là je me rends compte que juste après cette exécution de code. Ici on le voit. Là j'ai toujours hello. Donc le problème est ailleurs. Parce que si je continue. On voit qu'il y a Jurassic. Et le problème c'est que j'ai pas super envie d'aller regarder les 3800 lignes de utile.js. Parce que j'ai pas que ça à faire. Donc il y a un autre élément qui est pratique. Un élément qui est pratique c'est les points d'arrêt directement sur le DOM. Donc vous pouvez définir directement depuis votre navigateur des points d'arrêt sur des événements. Donc ici pour ceux qui ne voient pas. Je fais clic droit sur un nœud. Et je fais sur Subtree Modifications. Donc ça veut dire que je vais avoir un point d'arrêt dès qu'il y a une modification sur mon titre. Donc là on voit le premier point d'arrêt. Donc là j'utilise jQuery. Donc ça fait peur. On a plein de jQuery.js. Mais pas de panique. Grâce au call stack on peut voir toutes les fonctions qui ont été appelées. Qui ont fait que je retrouve ici. Qui est ce code là qui va modifier le DOM. Donc je vais sur mon main.js. Là ici je clique. Et donc on peut voir ici. Que le. Là c'est bien changé. Donc là c'est normal. Donc on fait suivant. Et là. Donc là c'est le debugger. Notre point d'arrêt de tout à l'heure. On continue. Et là. On se retrouve. On voit. Qu'il y a un autre point d'arrêt. On commence à trouver. Quel est l'endroit où il y a le problème. Et. En cliquant ici. On se rend compte. Que le. L'erreur. Et. Directement. Dans le fichier. Utilise. Ici ligne. 3317. Donc ça m'a permis. D'économiser pas mal de temps. Sur. Trouver la source du problème. Ensuite. Là. Donc. Quatrième exemple. En plus. Des points d'arrêt. Sur le DOM. On peut également avoir. Des points d'arrêt. Sur les événements. Donc. Sur tous les listeners. Qui sont actuellement présents. Sur votre application. Les listeners javascript. Il y a plein d'événements. Donc. Par exemple. Ici. On a. Un bouton. Quand on clique dessus. Ça met une alerte. Si. Imaginons. Encore. Sur le même principe. Que. On a. Des fichiers de partout. On sait pas trop ce qui se passe. Ou. Simplement. On a pas envie de fouiller. Et. Trouver. Trouver. Assez rapidement. Qu'est-ce qui fait ça. Je peux aller. Dans. Sources. Et. Ici. Aller dans. Event listener breakpoints. Donc. Ensuite. On va dans. Mouse. Pour les événements. Parce que. A priori. C'est un événement sur le clic. Quand je clique. Ça fait quelque chose. Donc. Là. C'est prêt. Ensuite. On appuie. Et là. J'ai mon point d'arrêt. J'ai mon point d'arrêt. Et on peut voir. En effet. La fonction. Ici. Ce registre. Sur. Le bouton. Et. 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 On peut donc continuer. Et. On a l'alerte. Voilà. Ensuite. Dernier petit exemple. Qu'il a un peu plus complexe. On va montrer. Les possibilités. On a une calculatrice. Et. On m'a dit. Elle marche pas bien. Alors. On va faire un petit test. 5 plus 5. 5 plus 5. Sur le légal. 5 plus 5. 55. Je suis pas bon au maths. Vous avez vu. 5 plus 5. Ça fait pas 55. 5. Alors. On va regarder. Ce qui se passe. Dans cette appli. Comme on l'a vu. Tout à l'heure. On va. Là. Aller. Dans. Les événements. Là. On est. Plutôt. sur la soumission. La formulaire. Donc. On va. Submit. On va aller. Égoutter. Sur le submit. Et. Appuyer. Sur notre petit bouton égal. Et. Là. On se retrouve. Sur la fonction. Add. Qui. Qui écoute. Sur le submit. En plus. Du résume. Il y a plusieurs boutons. Ici. Vous pouvez voir. Un bouton. Pratique. C'est le step over. Donc. Le step over. Ça va vous permettre. D'aller. Sur le prochain. Appel de fonction. Donc. Là. Si j'appuie. Donc. Là. C'est. Event. Prevent. Default. Ça permet. De ne pas soumettre. Le formulaire. Annuler. L'action. Par défaut. De soumission. Ensuite. On voit. Sur le prochain. Au niveau. Du nom. La fonction. Ça nous paraît. Assez clair. Que. Si. Un des inputs. Et. Ça fait rien. C'est pas celle-là. Qui nous intéresse. Et. Ensuite. Là. Elle a l'air. De plutôt intéressante. Donc. On va aller à l'intérieur. De ce qui se passe. Là. On est à l'intérieur. On fait. Un postis. Step over. Ici. Vous pouvez voir. Sur la droite. Que. Dans le scope. La valeur 1. A été mise. Step over. Deuxième fois. On peut voir. Que la valeur 2. A été mise. Et là. On commence à se dire. Qu'il y a. Potentiellement. En effet. Un problème. Puisque. C'est entrecôtes. Ça serait pas. Des strings. Par hasard. Donc. Ici. Il y a quelque chose. D'assez pratique. C'est les watch. Il est déjà. Je vais me permettre. Les watch. Qui me permettent. De mettre. N'importe quelle expression. Javascript. Et de pouvoir voir. On continue. Ce qui se passe. Là. Je vois. En effet. Que. Value 1. C'est un type. Of. De string. Là. Si je vais. Dans la console. Quelque chose. D'assez pratique. C'est que. Tout le contexte. De cette fonction. Est présent. Directement. Dans la console. Si je clique. Sur console. Et puis. Je vais. Value. 1. Plus. Value. 2. On a bien. 55. Et là. Vous pouvez. Commencer. A réfléchir. A votre fixe. Toujours. Sans toucher. A votre idée. Là. Vous êtes. Encore. Dans. Dans. Votre navigateur. Donc. Là. On n'oublie pas. De mettre. La base. Pour les erreurs. Et là. On voit. Que c'est mieux. Euh. Donc. Maintenant. Vous pouvez. Faire. Le fixe. Dans votre code. Et. Et. Voilà. Ça. vous permet. De. Plus facilement. trouver. Les problèmes. Qui sont. Chiant. À trouver. Un. Pour. Voilà. Debugger. C'est sympa. C'est vraiment pratique. Je vous conseille vraiment de l'utiliser. Je dis pas qu'il faut l'utiliser tout le temps. C'est un outil qui est situationnel. Euh. Mais. Dans. Certaines situations. Où. Vous connaissez. Vous êtes. Vous connaissez pas bien la base de code. Où il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. De. De variables. C'est vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Pensez-y. Ça sauve vraiment. Beaucoup de temps. Voilà. Et si vous avez des questions. 40 minutes. Applaudissements. Applaudissements. Alors. Là. Sur TypeScript. Ce qui va être important pour pouvoir avoir quelque chose de lisible. Ça va être de travailler avec les source maps. Ça veut dire. Donc. Les source maps. C'est un fichier. Qui va indiquer. Telle ligne. De JavaScript. Correspond à telle ligne. De TypeScript. À partir du moment. On a le source map. Qui fonctionne. Toutes les breakpoints. Tout ça. Vont directement. Mapper. Au bon endroit. Du fichier. TypeScript. Dans le navigateur. Donc. Si vous avez du webpack. Etc. Il n'y a pas de soucis. Ça fonctionne. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Sur Visual Studio Code. Par exemple. Celui que je connais. C'est possible. D'intégrer. Le débuggeur JavaScript. Directement. Dans son IDE. Et donc. D'avoir. Comme si on était en train. De faire du débuggeur. Côté back. Tout la call stack. Le scope. Mettre carrément. Le point d'arrêt. En cliquant. Sur la ligne. Etc. C'est possible aussi. Parti du navigateur. De mettre le point d'arrêt. En cliquant. Mais. C'est libre à chacun. De faire comme il veut. De faire comme tu es. La série. C'est libre. C'est libre. De faire comme il veut. C'est libre. D'acour. Etc. Sous-titrage ST' 501